... Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour cette ouverture de conférences de la LSO Week. Alors, globalement, la LSO Week, c'est les gens du LSE, du Labo. On fait des conférences sur les travaux qu'on a fait cette année. Et les trucs qu'on trouve intéressants et dont on a envie de parler. Ça avait eu un certain succès l'année dernière. Et du coup, ça a dit qu'on allait réitérer. Et donc, merci d'être venu. Je vais présenter rapidement la semaine. Donc, aujourd'hui, on va plutôt faire des conférences orientées projet du laboratoire. Donc, plus sur des choses sur lesquelles on travaille. Enfin, des projets qui sont rattachés au laboratoire, des programmes, etc. Mardi, ce sera plus orienté système. Mercredi, système et réseau. Et jeudi, vendredi, ce sera sécurité. Voilà. Donc, on a décidé de grouper ça par thème pour que les gens intéressés plus dans certains domaines puissent venir seulement certains jours. Voilà. Donc, justement, pour les gens qui veulent faire de la sécurité, voici le crackmeet de cette semaine. Enfin, de cette année, je dirais. On avait fait la même chose l'année dernière. Vous avez la semaine pour le faire. Et puis, Delrott vous fera un making-of à la fin de la semaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Ne sait-on jamais ? Bon. Et moi, on va y aller. Donc, je vais commencer par un projet de laboratoire. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous parler de Cessat. Cessat, c'est quoi ? C'est un désassemblaire interactif, disons. C'est ce qu'on voulait à la base. Et collaboratif, c'est ce qu'on voulait aussi à la base. Et je vais parler plus longuement après. Est-ce que ça marche déjà ? Non. Alors, qu'est-ce qu'un désassembleur ? Je vais commencer par là. Je suppose que tout le monde ici connaît OBJDump. Vous avez un binaire. Globalement, vous avez codé votre programme en C, en C++, whatever. Vous le compilez. Donc, vous avez l'exécutable. Et en dehors de l'exécuter, ce que vous pouvez faire, c'est le désassembler. C'est-à-dire, faire l'inverse, enfin, revenir au langage assembleur. Et c'est ce que OBJDump fait. Il vous affiche toutes les instructions assembleurs qui sont dans votre binaire. Donc voilà, un désassembleur, à la base, c'est ça. Ça prend un exécutable. Par exemple, un elf. Ça lit la table des sections. Bon, je ne parle que des elfes parce que je ne connais pas exactement les formats comme PE et autres. Donc, ça lit la table des sections. Ça désassemble là où ça s'attend à trouver du code. Parce que dans un binaire, forcément, vous avez du code, mais vous avez aussi des données. Et à priori, rien ne vous dit qu'est-ce qu'il y a du code, qu'est-ce qu'il y a des données. Donc, OBJDump, ce à quoi il s'attend, c'est un binaire qui sort d'un compulateur, où il y a bien les sections point texte qui vont bien, etc. C'est-à-dire que si vous avez un binaire qui est strippé, où il n'y a plus rien dedans, où il n'y a que des zones de mémoire qui seront à charger, c'est-à-dire pas de méta-information, OBJDump, il ne saura pas s'en sortir et il ne pourra pas désassembler parce qu'il ne saura pas où est le code, où est-ce que ça commence, etc. Donc, OBJDump, c'est bien à partir du moment où on fait du debugging, qu'on a les sources, qu'on les a compilées ou qu'on a un programme qui contient encore beaucoup de méta-information. Mais dès qu'il s'agit d'essayer de voir, dès qu'on a un binaire qui ne remplit pas ces conditions, c'est dur de travailler avec. Donc, OBJDump ne répond pas à nos attentes. Ensuite, qu'est-ce que l'analyse statique ? Bon, statique par opposition à dynamique, comme à chaque fois en informatique. Globalement, l'analyse statique, c'est qu'on essaie de comprendre ce que fait le programme, enfin, on l'analyse, mais sans l'exécuter. On essaie juste de le lire, voilà, on ne l'exécute pas. Du coup, ça dépend énormément de ce que vous êtes arrivés à extraire comme méta-information pendant la phase de lecture. Je vais revenir là-dessus plus tard, qu'est-ce que ça change. Mais voilà, ça dépend vraiment beaucoup de ça. Et la partie la plus compliquée, quand on fait de l'analyse statique, une manière de le voir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en train de désassembler le code, c'est d'arriver à comprendre où est-ce que les instructions de contrôle de flux, c'est-à-dire les jumps ou les calls ou autre chose comme ça, les instructions assembler qui correspondent au saut du flux d'exécution, prédire où est-ce que ça va. On verra tout à l'heure pourquoi est-ce que ça pose problème. Alors, je vais parler un peu d'IDA. C'est l'outil par excellence à partir du moment où vous voulez faire du reverse de binaire. Normalement, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais rapidement lister ce qu'on peut faire avec. Globalement, IDEA, déjà c'est fin. J'ai parlé de BGNump qui permettait que de faire du debugging globalement. IDEA, c'est prévu pour le reverse. Ça permet de désassembler, mais de manière interactive. c'est-à-dire que vous allez désassembler un binaire avec et IDEA va faire tout ce qu'il peut. Et à un moment, il va s'arrêter parce qu'il n'a pas trouvé assez d'informations. Et du coup, vous allez reprendre la main. Et comme c'est interactif, vous allez lui donner plus d'informations. Et IDEA va continuer à désassembler. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de désassembleur interactif. IDEA, il gère une très grande liste de formats binaires. donc ELF, PE, A.out, COF, etc. Et d'autres formats qui sont spécifiques à certaines consoles de jeu. Voilà. Et d'architecture. Donc, le plus utilisé, c'est X86, mais vous en avez plein d'autres. ARM, MISP, 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 ah, MISP. Au labo, il y a des gens qui disent MISP. Maintenant, je ne sais plus le dire. IDEA, donc, il sait même parfois, je crois que c'est dans le cas d'X76, mais je ne suis pas sûr pour les autres architectures. Il sait même décompiler vers du C. Donc, à ce moment-là, c'est quand même plus facile à lire, a priori. On peut donner des extensions en C et en Python. Donc, si vous découvrez une architecture anecdotique, qu'il n'existe pas désassembleur pour celle-ci, vous pouvez le coder et le mettre comme extension IDEA. Le problème, c'est que les API qui permettent d'écrire des extensions, alors, au lieu de dire que c'est mal conçu, disons au moins que c'est très mal nommé, et c'est pas bien documenté, et du coup, quand vous voulez écrire l'extension, c'est tendu. Donc, au laboratoire, les gens qui font ça, ils désassemblent l'IDEA pour comprendre comment ça marche avec IDEA. Normal. Bon, j'ai mis deux captures, donc voilà, là, vous voyez, sous IDEA, c'est du défunt. Là, on a de l'assembleur et 76. Voilà, c'est une des possibilités d'IDEA, c'est de faire ça, de vous montrer les assemblages sous cette forme, sous forme linéaire. Il vous montre les instructions les unes à la suite des autres. Il est aussi capable de vous les montrer en graphe. Bon, c'est les deux principales vues. Là, c'est plus qu'on essaie de comprendre la logique du programme. C'est plus simple de voir ce qui se passe, quelle est la logique des choses, quand on a les graphes. Donc, ça, c'est le CFG, le Control Flow Graph. Oui, c'est ça. Les flèches, ça représente globalement les directions que va prendre votre processeur quand il va exécuter les instructions-là. Donc, par exemple, la fin de ce... Ça, c'est ce qu'on appelle un Basic Block. C'est-à-dire que, de ce qu'on a pu comprendre, on arrivera toujours ici, au niveau de l'exécution, on n'arrivera jamais au milieu et à la fin, c'est une instruction de job en général. Enfin, pas toujours, quand on découpe... Enfin, c'est un détail, c'est pas très grave. Donc, voilà, ici, ce qu'on voit, c'est qu'après S.J.Z., soit on part ici, soit on part vers un autre Basic Block. Donc, ça permet de se représenter l'organigramme du programme, en quelque sorte. Je vais parler maintenant de Cessat. Donc, voilà, le nom, c'est Collaborative Static Analysis Tool. C'est un peu pompeux pour dire qu'on va faire de l'analyse statique, mais à plusieurs. Il est écrit entièrement en Python 3, parce qu'on ne voulait pas vraiment faire des... Enfin, l'objectif, ce n'était pas vraiment les performances, et on s'est dit que Python, c'était assez bien pour... au niveau de l'expressivité, etc., d'afferbricité. Le truc, c'était... Ce qu'on voulait faire, c'était d'apprendre des choses et faire plaisir en écrivant ça, parce que ce n'est pas évident. Et l'idée, c'était... Oui, voilà, on va essayer de refaire IDEA. Enfin, c'est très... C'est très... ambitieux comme idée, mais voilà, notre but, ce n'est pas d'égaler IDEA, parce qu'il faudrait quand même quelques années de travail, je pense, pour arriver à ça. Mais bon, voilà, c'était notre... notre idée. Comment ça marche ? Alors, la première étape, c'est de... de dé... de dépackager un binaire, si vous voulez. Quand vous prenez un binaire, c'est-à-dire un ELF, ben, ce n'est pas qu'une suite d'instructions assembleurs, il y a tout un format de fichier derrière qui permet de dire au système d'exploitation que pour exécuter tel programme, il faut créer telle page exécutable, la remplir avec ça, une autre page en lecture seule et la remplir avec ça, etc. C'est le format binaire. Sous Linux, c'est ELF, sous Windows, c'est PE, etc. Donc la première étape, ça va être d'analyser ce format et d'en extraire les informations qui nous intéressent, à savoir les pages qui sont... Dans le vocabulaire ELF, c'est les segments, récupérer les segments de code, de données, et de les placer au bon endroit. En gros, un plugin de... Enfin, un module qui gère un format binaire, il fait deux choses. Il y a une méthode, si vous voulez, qui permet de... En fait, on donne au module le fichier et le module dit OK, c'est un ELF ou c'est pas un ELF. C'est un PE ou c'est pas un PE. Et l'autre méthode, c'est dans le cas où le module reconnaît un fichier qu'il peut gérer, il extrait toutes les données, donc en particulier l'endianness, la taille des adresses, par exemple, vous avez des ELF 32 bits, des ELF 64 bits, l'entry point, l'architecture, etc. Ensuite, on charge les segments dans ce qu'on appelle l'espace mémoire. globalement, c'est... Dans ces sats, c'est comme si on avait un énorme... Enfin, si on avait un espace virtuel où on charge toutes les... les données, le code, etc. Optionnellement, on peut ajouter des méta-informations du style bon, voilà, de 0x... 0x c... 1000 à telle plage, on a le segment point texte, après c'est le segment point data. Ça permet de s'y retrouver dans le binaire. et ensuite, une fois que le module qui gère le format binaire a fait ça, c'est ça, il peut démarrer à désassembler par lui-même. Je vais parler du décodage d'instructions, rapidement. C'est... l'algorithme est simple, donc le décodage, c'est on prend du binaire, on essaie de le transformer en instruction assembleur. L'algorithme, c'est pas... Enfin, ça dépend, bien sûr, de chaque processeur, parce que chaque processeur a un jeu d'instructions différent, une manière d'encoder différente, forcément. Le principe, c'est bon, on va chercher des octets en mémoire, tant qu'on en a besoin, et ensuite, on essaie de les décoder. Cessat donne des structures de données pour contenir les informations qui sont décodées. Donc, on a une structure, instruction, qui va contenir plusieurs structures d'opérandes, parce que, par exemple, si votre instruction, c'est jump à une certaine adresse, on aura une instruction qui aura l'omnémonique jump et une seule opérante qui a l'adresse vers laquelle on va jump, etc. Donc, bien sûr, si chaque des assembleurs donne... Si on veut que Cessat puisse être assez générique, il faut donner des structures de données assez génériques pour que ça puisse fonctionner pour toutes les architectures. Il ne s'agirait pas que dans une architecture, il y ait des opérantes bizarres qu'on n'arrive pas à représenter avec nos structures de données, parce que, du coup, les algorithmes de Cessat ne pourraient pas travailler avec. C'est toute la difficulté d'essayer de trouver des structures de données génériques. Donc, on donne aussi dans Cessat des utilitaires assez pratiques du style des bitfields parce que si vous avez une instruction assembleur, le décodage n'est pas aussi simple que premier octet. C'est le type d'instruction et après, c'est un octet par opérante. Non, en général, ça va être assez mélangé. Si ce n'est pas mélangé, il va falloir accéder aussi au premier bit et après, du bit numéro 7 jusqu'au bit numéro 14. Bref, les bitfields permettent de faire ça. Et ce qu'on a appelé des dispatchers, c'est un peu l'équip, comment dire. C'est une espèce de structure, enfin, c'est une espèce d'objet. on lui donne un nombre et il va sélectionner un certain sous-ensemble de bits dans ce nombre et exécuter du code selon sa valeur. C'est une espèce de switch, mais ça apporte rien de plus que le switch si ce n'est que ça permet d'écrire plus facilement un décodeur. Cette partie toute seule, c'est-à-dire décoder une instruction, c'est très facile parce que, à partir du moment où on connaît le processeur, c'est assez facile parce qu'il suffit de faire comme un processeur, je veux dire, il n'y a pas de difficulté si ce n'est écrire le décodage qui peut être relativement long dans le cas d'un CISC. Mais cette partie-là, je veux dire, vous êtes sûr de pouvoir la faire à partir du moment où vous savez ce que votre processeur fait. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, au BGDump, il ne sait pas s'il lui faut des informations pour qu'on lui dise alors le code, il commence à partir de là et il se termine là parce que sinon, il ne sait pas le faire. Si on n'a pas ces informations, c'est là qu'il va falloir employer certaines stratégies pour essayer de comprendre comment le binaire fonctionne. Il n'y a plus d'une seule manière de désassembler du code. Ce que je disais, ce BGDump, il a point texte, c'est là où il y a du code, donc il va commencer au début de point texte et puis il va continuer à désassembler instruction par instruction. C'est une manière assez linéaire et continue autant que possible jusqu'à la fin de la section. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais le code n'est pas bien aligné ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, imaginez que la section point texte commence par n'importe quoi, des données qui ne veulent rien dire et ensuite il y a le vrai code. Ça fait qu'on va commencer à désassembler n'importe quoi et on ne va pas forcément être synchronisé avec le fil d'instruction plus tard. c'est quelque chose clairement à éviter. Donc, si on commence ce que je veux dire par là, c'est que si on a un bloc de code et qu'on commence à désassembler dès le départ, on ne va pas forcément avoir un résultat cohérent. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que si par exemple on a la première instruction qui fait 6 octets et qu'en fait, si on commence à exécuter au premier octet, enfin au deuxième, on va avoir une instruction complètement différente. Donc, je viens de vous parler de la méthode de désassemblage d'OBJDump. Une autre méthode, c'est de commencer à désassembler à l'entry point. C'est-à-dire que quand vous faites un binaire normal, votre main, il n'est pas forcément au début de la section point texte, la section où il y a le code. Il est peut-être au milieu et on va commencer à désassembler par là. Si on commence à désassembler à l'entry point, on est sûr que c'est des instructions valides vu que c'est par là qu'on commence. C'est par là que le système d'exploitation va commencer à exécuter. Et ensuite, on suit les instructions de contrôle de flux. On commence à partir du main, enfin de underscore start et après, on va arriver à oh, c'est un jump vers telle adresse. Bon, on arrête de décoder là et on va à telle adresse. On continue de désassembler. Ah là, c'est un jump conditionnel, une branche quoi. On va aller commencer à décoder à cette branche et en même temps continuer à l'en état, etc. à partir de là, c'est comme un parcours d'arbre si vous voulez. Et avec ça, on espère d'arriver à couvrir tous les morceaux de code, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des fois, je vais en parler, les décodeurs, ce que j'appelle décodeur, c'est ce qui désassemble les instructions elles-mêmes. Ce qu'ils doivent faire pour que ça, ça fonctionne, c'est non seulement de donner l'instruction, mais quelque part, de donner un peu son comportement. c'est-à-dire que typiquement, Cessat, avec l'assemblée X76, parfois, il va prendre des JZ, il va recevoir une instruction JZ, JZ, a priori, il connaît, enfin, Cessat, il ne connaît pas X76, c'est un plugin qui arrive à gérer ça. Il va se dire, bon, c'est quoi ça ? C'est une instruction qui fait un ajout, c'est une instruction qui fait un jump, c'est une instruction qui fait rien du tout. Et donc, le décodeur, pour l'instant, dans Cessat, il faut qu'il dise, c'est telle instruction, une instruction de contrôle de flux qui permet de faire une anomalie dans le flux d'exécution. Et à partir de là, Cessat, il va, le décodeur lui donne en plus le type d'instruction de contrôle de flux. Donc, si c'est un branch, globalement, on va suivre, le décodage va suivre le décodage à l'adresse qui est spécifiée par la branche. Il va aussi continuer, c'est un if, si vous voulez, on va désassembler après le if, mais aussi la partie du else, globalement, c'est ça. Le jump, c'est-à-dire qu'on va carrément arrêter de décoder parce qu'après un jump, on exécute plus qu'à la suite, donc on n'est pas sûr que ce soit du code valide, etc. Et une fois qu'on a fait ce parcours-là, on a un graphe, un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui d'Idea. Donc moi, je vais vous montrer celui que j'ai obtenu avec Cessat, un graphe pour un jeu qui est dans la console Jeep 8. Jeep 8, si vous voulez, c'est une console très simple par laquelle il est pratique de commencer à travailler parce que justement, elle est simple et donc on n'a pas besoin de travailler énormément pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer le graphe tout à l'heure. Ah, ça bug un peu là. Bon. Concernant le désassemblage, dans Cessat, si vous voulez supporter une nouvelle architecture, vous devez donner certaines métadonnées. Donc par exemple, le nombre d'instructions qui continuent à être exécutées après une instruction de branchement, c'est ce qu'on appelle le delay slot. En MIPS, par exemple, on a une instruction de delay slot. Ça veut dire qu'après un call, enfin après un jump, l'instruction suivante sera toujours exécutée. Donc ça, c'est à prendre en compte bien sûr dans le décodage des instructions parce que si juste après un jump, enfin si on est en MIPS, juste après un jump, il va falloir continuer à désassembler l'instruction qui est juste après. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans l'algorithme. Il faut aussi qu'on donne une méthode décode. Décode, globalement, c'est une instruction qui reçoit un paramètre l'instruction pointer ou le programme counter comme vous voulez, c'est-à-dire l'adresse à laquelle on est en train d'exécuter l'instruction. Et cette méthode décode, elle va devoir aller chercher les octets qui sont à cet endroit-là pour essayer de décoder son instruction. CESAT s'occupe de prendre en compte tout ce qui est la gestion du contrôle de flux dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire à partir du moment où on lui dit que c'est un branch et qu'on lui donne l'adresse vers laquelle on va brancher, il s'occupe de dire où est-ce qu'il faut continuer à désassembler en prenant en compte l'île et slot. C'est un algorithme qui n'est pas d'une difficulté extrême, mais bon, c'est facile d'avoir des bugs là-dedans et d'ailleurs, j'en parlais, j'ai eu des bugs, il y en a encore et il faudrait des tests pour être sûr qu'il n'y ait plus de bugs, en tout cas le moins possible. L'encodage parallèle, il faut que j'aille un peu plus vite, l'encodage parallèle globalement, j'appelle ça comme ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si on commence à désassembler cette instruction ici à partir de C7, on va arriver à celle-ci, c'est 10,76. On tombe là-dessus, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à exécuter à partir de C3 ? On ne va pas décoder du tout la même instruction, C3, c'est l'instruction RET en X36. Donc voilà, on arrive à quelque chose de complètement différent et du coup, notre code n'a pas du tout la même tête selon là où on commence à désassembler et désassembler à exécuter. Le fond du problème, c'est pour certaines architectures, vos instructions, elles n'ont pas à être alignées. Si je reprends l'exemple de MIPS, MIPS 32 bits en tout cas, les instructions, elles font 4 octets et il faut qu'elles soient alignées sur 4 octets. Et du coup, vous n'avez pas trop de problèmes pour désassembler, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas vous tromper avec des erreurs de ce type-là. Mais pour les CISC, ça ne se passe pas du tout comme ça. En X3, on a des instructions qui sont très très longues. Je ne sais pas jusqu'à combien d'octets, mais il y en a d'autres, elles ne font qu'un seul octet. Donc voilà, on arrive à différentes interprétations du code. Selon là où on commence, on a différentes interprétations. Donc c'est là qu'on comprend que désassembler un binaire, ce n'est pas quelque chose de trivial. et il faut faire de la recherche. Il n'y a pas qu'une seule manière de désassembler un code. On n'arrive pas tout le temps au même résultat. À propos de ces différentes interprétations, IDEA suppose qu'il n'y a qu'une seule interprétation valable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du code, que le processeur va toujours décoder à partir du même endroit. Et du coup, on aura toujours le même code. Et si jamais un jour, quand il continue à désassembler, il va retomber sur le même jeu d'octet, mais arriver à un endroit différent, il va falloir que l'utilisateur choisisse entre une représentation et l'autre. Dans C-SAT, on garde tout parce qu'on suppose que, dans le cas de binaires un peu bizarres, on suppose que c'est possible d'avoir à un moment le processeur qui commence à utiliser C7 et à un autre moment où avec un jump, on arrive directement dans le C3. La philosophie, c'est pourquoi pas. Voilà un graphe que j'ai obtenu avec C-SAT en utilisant DOT. Pour l'instant, on n'a pas d'interface graphique. On reconnaît les basic blocks. Ici, on a des instructions. A la fin, ici, on a un jump qui nous amène là. En lisant ça, on peut comprendre un peu plus facilement la logique du programme. C'est jusque là qu'on a réussi jusqu'où on est allé avec C-SAT. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire dans C-SAT ? Une interface graphique. C'est ce qui... On n'arrivera pas à s'en passer. Pour être interactif, on a besoin d'une interface graphique ou pas. A la base, on pensait une interface en Qt pour que ça passe partout. Le problème, c'est que pour l'instant, je travaillais tout seul jusqu'ici sur ce projet-là. et donc, je n'ai pas le temps de faire l'interface. J'en ai commencé une en texte pour avoir quelque chose pour acheter un peu d'interactivité. À partir du moment où vous voulez donner des noms à des adresses, vous avez besoin d'être interactif quelque part. Donc, c'est quelque chose de nécessaire dans le développement du programme. Faire une interface, c'est quand même quelque chose de conséquent et qui peut être un peu rébarbatif. Mais c'est nécessaire. Ce qui va être compliqué, c'est que c'est un outil à désassembleur, c'est un outil complexe et du coup, vous avez beaucoup de choses à afficher à la fois, beaucoup d'actions à proposer et vous faire quelque chose d'assez pratique à utiliser et qui ne vous déstabilise pas en affichant trop d'informations, etc. Donc, ça va être une partie assez tendue, je pense. Ensuite, on voudrait avoir d'autres fonctionnalités dans ces SATs. en particulier la recherche de fonctions. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est si on fait un parcours d'art globalement, enfin un parcours de graphe en explorant les différentes branches dans notre programme, on ne va peut-être pas arriver partout. Pourquoi ? Parce qu'avec une analyse simplement statique, on ne va pas arriver à atteindre certaines fonctions. On ne va pas remarquer qu'elles sont appelées parce qu'on n'aura pas réussi à prédire où sautent toutes les branches globalement. Idéa, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde l'espace mémoire du code et il va chercher des choses qui ressemblent à des prologues et des épilogues de fonctions. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Pour découvrir des fonctions dont on n'avait pas soupçonné qu'elles seraient appelées, pour même découvrir des fonctions, on ne savait même pas qu'elles existaient. Donc on va chercher des patterns qui correspondent aux prologues et aux épilogues et si on en trouve, c'est qu'on a sûrement trouvé une fonction. Pour arriver à ça et même pour tous les autres résultats qui vont arriver, les désassembleurs vont devoir, le module qui va s'occuper d'X36, le module qui va s'occuper de MIPS, le module qui va s'occuper de n'importe quel processeur, d'un processeur ARM, il va devoir fournir plus d'informations à CESAD pour que CESAD puisse deviner qu'il y a des prologues, il y a des épilogues, etc. Parce que la recherche de prologues épilogues, on n'a pas envie de la coder une fois pour X36, une fois pour MIP, enfin une fois pour chaque architecture. C'est quelque chose qu'on va éviter, ça. On va mettre le plus de codes possibles dans ces SAD. Une autre fonction qu'on aimerait bien avoir, toujours qui vient d'IDA, c'est essayer de reconnaître les fonctions de la bibliothèque standard. Globalement, quand vous analysez un programme, il y a une énorme partie de ce binaire qui va contenir des fonctions de la bibliothèque standard. Des fonctions, et puis en plus, ces fonctions ne seront pas tout le temps les mêmes et des fonctions variables. Si vous prenez en C++ des fonctions de manipulation de liste, en C++, c'est quoi ? Généralement, c'est des templates et du coup, ça va être spécialisé dans votre code. C'est un peu l'horreur. Vous avez plein de fonctions qui sont à peu près tout le temps les mêmes mais qui varient quand même et ce n'est pas intéressant de les désassembler parce que c'est des fonctions que vous connaissez déjà et ça va vous faire perdre du temps parce que vous avez plein d'autres travails à faire. Bref, ce qui serait bien, c'est d'élaguer un peu tous les trucs qu'il y a à désassembler avec ce qu'on est censé déjà connaître, c'est-à-dire les bibliothèques standards. Les détectés, il y a une solution, ils ont fait un algorithme pour créer des signatures de ces fonctions et ils gardent une base de données de ces signatures et ensuite, ils regardent au moment des assemblages s'il y a une signature des fonctions qui découvrent match. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Ensuite, il y a une partie interprétation du code qui serait bien. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est prédire où est-ce que vont les branches, les jumps. Quand vous voyez ça dans le code, jump à l'adresse qui est contenue dans le registre 0, quand vous faites de l'analyse statique naïve, vous ne savez pas ce que contient 0, vous ne savez pas où va ce jump et donc ça veut dire que potentiellement il y a du code que vous devriez atteindre et que vous ne savez pas où il est donc que vous ne pouvez pas désassembler. C'est un problème. Pour déterminer vers où ça sauterait ce code-là, on a besoin de ça. Donc ça va connaître la valeur du registre R0 à cet endroit-là et pour ça, il faut arriver à comprendre ce que fait le jeu d'architecture. Il faut bien comprendre qu'un désassembleur, il n'est pas obligé de comprendre ce que fait l'ISA, donc l'instruction à cette architecture. Il n'est pas obligé de comprendre ce que ça fait, il a juste besoin de savoir que telle suite d'octets, c'est une instruction, etc. Mais comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ici, on fait une addition, ici on fait une subtraction, ici on fait une multiplication, etc., ça permettrait d'essayer de comprendre le code et d'essayer d'évaluer, quelque part, on franchit un tout petit peu les limites de l'analyse statique, et on essaie de comprendre ce que fait le code. Et à partir de là, on pourrait savoir où jump R0, en tout cas dans certains cas. Notamment, si juste à l'instruction d'avant, on vient de remplir R0 avec une adresse, on pourrait avoir le résultat directement et ça c'est très intéressant. donc ce dont je parlais juste avant encore, c'est encore une fois, on a besoin d'avoir un juste milieu entre la factorisation, c'est-à-dire mettre le plus possible de code dans ses SAT, parce qu'on n'a pas envie de réimplémenter les mêmes algorithmes dans chaque module qui gère une architecture. Voilà, il y a certaines architectures, c'est dur de faire quelque chose de générique parce qu'il y a des trucs assez exotiques et si on essaie de faire un algo générique, on n'aura pas tout. On n'arrivera pas à tout couvrir et c'est un problème. Quelque chose qu'on pourrait rajouter d'autre, c'est l'analyse de pile. Une fois qu'une fonction est reconnue, a priori, dans l'épilogue, ça alloue une stack frame et donc, normalement, si tout se passe bien, les accès aux mémoires qui sont relatifs au pointeur de pile, ça devrait être des accès aux variables locales, par exemple, ou à des arguments de fonction. Ça, c'est bien si on arrive à les reconnaître mais encore une fois, il faut être assez... Il faut comprendre ce que fait l'architecture pour comprendre ce que fait la fonction et donc, pour faire de l'analyse de pile. C'est toujours le même problème. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'est ça que la visée, c'était de faire quelque chose de collaboratif. A l'origine, c'était qu'on se disait ouais, c'est cool, on va faire comme un idéal, mais on va pouvoir désassembler à plusieurs, ça va permettre de nous aider pendant un CTF, etc. Donc, globalement, vous ouvrez une session à plusieurs, c'est comme un tableau blanc, vous ouvrez CESAT à plusieurs et vous désassemblez en même temps, vous travaillez en même temps sur le graphe, vous renommez les fonctions, etc. D'ici quelques mois, enfin, je veux dire, pour la suite, je ne sais pas jusqu'à quand, la première préoccupation, ce sera déjà d'avoir quelque chose d'utilisable avec un seul utilisateur. On n'a pas du tout pensé au problème de concurrence qu'il y a entre les... Si plusieurs personnes renomment la même fonction, il faut savoir gérer ça, il faut décider de quelque chose à faire et on n'a pas du tout pensé pour l'instant. Donc, pour l'instant, vous pouvez enlever le C dans CESAT, ce n'est pas collaboratif du tout. Sauf si vous ne travaillez pas en même temps dessus. Voilà, pour conclure, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus, mais beaucoup. Shame on me parce que j'étais tout seul à développer dessus pour l'instant, presque, sauf au début. Il n'y a pas de test, donc c'est super bien où vous développez des trucs et si ça se trouve, vous avez tout cassé. C'est ce qui s'est sûrement produit il n'y a pas longtemps avec ce qui gérait les 10 slots, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bon, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé CESAT sur un binaire MIPS et ah, non, ça n'a pas de sens qu'il y ait des assemblées, il manquait des instructions des assemblées juste après les instructions de jump. En gros, les 10 slots n'étaient pas gérés dans certains cas, bref, ça ne marchait pas. Et une suite de tests, il faut réfléchir à comment faire ça, mais des tests, ce serait vraiment cool là-dessus parce que pour l'instant, on peut tout casser sans s'en apercevoir. Et autre chose qui manque beaucoup, c'est d'essayer CESAT avec une architecture compliquée, c'est-à-dire c'est cool de faire ça avec cheap 8 MIPS, etc. Mais pour tester si l'API qu'on fournit dans CESAT, elle est assez bien, assez complète, il faut tester ça avec une architecture compliquée, x86 pour le coup, on est servi. Donc ce serait bien qu'on gère l'architecture x86 simplement pour tester notre programme, voir s'il est viable. Est-ce que vous avez des questions ? Là-dessus, j'ai été un peu vite vers la fin, mais je suis un peu en retard. Donc le code pour l'instant est disponible à cet endroit-là. On ne l'a même pas mis sur le guide du labo parce que ce n'est pas encore très joli. Il n'y a pas de test, c'est limite utilisable parce que j'ai commencé une interface texte, mais bon. Pas de questions. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada